Bienvenue à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire, qui est un grand classique, dans le sens où l'enjeu pour moi, c'est de vous donner toutes les bonnes pratiques, si vous avez un projet de refonte de votre site web, et puis bien évidemment de pouvoir échanger ensuite avec vous. Pour ceux qui viennent d'arriver, le webinaire va durer une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis on aura un peu de temps pour échanger ensuite. Donc si vous viennent des questions au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, j'y reviendrai ensuite à la fin de manière chronologique. Pour me présenter très rapidement, moi je suis Marine Soroco, je suis directrice associée d'Adimeo, et depuis 18 ans, presque, ça fait du temps, j'accompagne mes clients pour faire du digital le levier de leur croissance. Et nos clients, on les accompagne à chacune des étapes de leur transformation digitale, depuis l'installation, la mise en œuvre de nouveaux outils, de nouvelles organisations, de nouvelles techniques, pour générer de nouveaux dialogues avec vos utilisateurs, vos clients, vos consommateurs. Et au contraire, ce qui m'anime, ce qui anime les équipes d'Adimeo, c'est de créer des expériences digitales, qui soient uniques, remarquables et performantes. Et pour mener à bien ces travaux, on est organisé autour de quatre grands pôles. Un pôle conseil et stratégie, qui va vous accompagner pour concevoir, donner de la perspective à votre feuille de route digitale. On a un pôle qui s'occupe de design et d'innovation, et qui va mettre en musique, si je puis dire, les interfaces, l'ergonomie, l'expérience utilisateur. Un pôle de production technique, qui là, c'est des équipes de développement qui vont coder, qui vont développer vos projets. Et un pôle dédié au marketing, où là, on va travailler tout ce qui est marketing automation, inbound marketing, implémentation de CRM, travail sur la stratégie de contenu et autres. Voilà. Je referme la page de pub pour me concentrer sur le sujet. Aujourd'hui, mon challenge, et vous me direz si j'ai réussi à la fin, c'est de vous donner toutes les clés techniques, organisationnelles, pratiques, pour réussir votre projet de refonte. Alors, j'ai mis ou pas, parce que parfois, ça peut être très utile de se dire, je ne vais pas refondre, je vais faire de l'optimisation. Et là, je tease un peu ce dont je vais parler, et je vous en parlerai un petit peu plus. En tout, il y a neuf conseils. Le premier, c'est d'auditer votre existant. Si vous ne le faites pas, c'est un peu comme si, dans votre premier marathon, que vous n'avez jamais couru de votre vie, vous n'avez aucun temps de référence, au final, il est fort probable que vous fassiez peut-être 5 heures, peut-être sans doute moins, si vous avez une capacité cardiovasculaire insoupçonnée, et qu'en cours de route, de manière très significative, vous vous payiez en plein mur, le plein mur des 30 kilomètres, et que vous soyez peut-être sur le point d'abandonner. Ça, c'est un peu l'analogie que je fais, si on ne fait pas. L'audit, il va vous permettre, quand vous voulez refondre, de ne pas refaire ce qui a été déjà fait, et peut-être un peu mal, et surtout, et ça c'est un point qu'on oublie souvent, d'identifier ce qui marche bien pour le conserver. Parce qu'il y a forcément des choses sur votre dispositif qui fonctionnent bien. Et c'est vrai que, un peu comme dans tout sujet, si on ne regarde pas en arrière ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, etc., il est fort probable qu'on fasse les mêmes erreurs dans le nouveau projet. Typiquement, si vous ne faites pas un audit analytics, vous n'allez pas connaître les pages sur lesquelles vos utilisateurs passent le plus de temps, voire même les pages sur lesquelles vos utilisateurs sortent. Si vous ne faites pas d'audit SEO, vous n'allez pas connaître vos top pages qui référencent le mieux, mais vous n'allez pas connaître non plus quelles sont les problématiques techniques qui font qu'aujourd'hui, vous sous-performez en SEO. Vous n'allez pas connaître aussi toute votre structure, ce qu'on appelle de backlink, c'est-à-dire tous les liens qui redirigent vers vous qu'il va falloir absolument maintenir lorsque vous allez basculer sur le nouveau site. Et puis, par ailleurs, vous allez pouvoir aussi faire un audit UX d'expérience, d'ergonomie, avec plein d'outils que je vous donne là. Et là, ça va être clé parce que ça va vous permettre de vous dire, OK, aujourd'hui, où se trouvent mes points de friction ? Et il y a une loi en termes d'expérience utilisateur qui est clé, qui est que là où il y a friction, là où il y a point de douleur, typiquement un formulaire qui convertit mal, un passage d'une étape à une autre dans un panier qui fait qu'il y a plein de gens qui partent, là où il y a point de douleur, il y a un levier considérable d'amélioration. Pareil sur l'audit éditorial. L'audit éditorial, vous allez vous demander est-ce que j'ai une congruence dans mes messages ? Est-ce que j'ai une cohérence globale ? Est-ce que je parle bien à mes utilisateurs ? Et ce qui est hyper important, c'est que chaque audit, il faut qu'il soit mené idéalement par un expert. Ce qu'on constate aujourd'hui dans le digital, c'est une prolifération de l'expertise. Pour chaque micro-sujet, vous avez un expert. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque micro-sujet, la complexité du sujet est poussée à son extrême. Donc, si vous faites un audit SEO, faites-le par un référenceur. Si vous faites un audit UX, faites-le par un UX designer. Et les données que vous allez récolter, elles vont être hyper nombreuses. votre job, avec l'aide de votre agence, de votre consultant ou de celui qui aurait fait ça, ça va être de segmenter et d'analyser ces données et de consulter ou de l'analyser ou de ne garder que celles qui ont du sens. Vous allez, par exemple, voir que vous allez avoir un temps incroyable passé sur certaines pages et vous allez devoir vous dire est-ce qu'ils passent beaucoup de temps parce que le contenu les intéresse vraiment et donc cette page, elle a vraiment de la valeur ? Est-ce qu'ils passent beaucoup de temps parce qu'ils ne comprennent rien et que c'est hyper compliqué et qu'ils ont besoin du service que vous proposez ? Vous allez identifier les pages de sortie. Les pages de sortie, par exemple, on va avoir différentes interprétations. Une page de formulaire de contact, c'est hyper normal d'avoir un taux de sortie élevé puisque, en fait, c'est la fin du parcours. En revanche, si vous avez un fort taux de rebond ou un fort taux de sortie dès la page d'accueil ou sur une page de contenu qui est au début du funnel, là, vous allez vous poser une question, c'est un peu étonnant parce que c'est peut-être que juste la page ne convient pas, la page est mal fichue, ce genre de choses. Et tous ces indicateurs vont vous donner une mine d'informations pour savoir ce que vous devez garder, savoir ce que vous devez optimiser, savoir ce que vous devez transformer. Et puis, ces audits internes, il faut impérativement venir les compléter par ce que j'appelle des audits externes. Généralement, ces audits externes, c'est ce qui vous permet d'ouvrir vos chakras, d'ouvrir nos chakras. On sort un peu de sa zone de confort, on sort de son écosystème, de ses concurrents qu'on a l'habitude d'auditer, sur lesquels on a l'habitude de faire une veille concurrentielle. Et parfois, on sort de nos concurrents qui, eux-mêmes, ne sont pas foufous sur les sujets digitaux, parfois. L'idée, là, c'est d'aller voir ce qui se fait de mieux. Dans l'analyse concurrentielle, l'idée, c'est de trouver soit les concurrents qui font mieux, qui excellent dans le digital, soit des inspirations qui vont avoir des similitudes avec votre business model. Là, par exemple, j'ai en tête une idée d'une bibliothèque qu'on accompagne. En fait, on se rend compte que le paysage franco-français n'est pas foufou dans les bibliothèques. Donc, on va voir ce que font les musées parce qu'ils ont aussi une mission d'accueil du public, de présentation d'événements, etc. Et puis aussi, on va à l'étranger. Et par exemple, sur les bibliothèques, on va dans les pays nordiques. On va faire un bench sur les bibliothèques des pays nordiques. Et on voit plein d'exemples, plein de sujets qui nous donnent plein de sources d'inspiration sur ce qu'il faut faire de mieux. Et puis aussi, travailler votre analyse de tendance où là, on va sortir complètement de notre écosystème pour voir ce qui se fait de mieux sur, par exemple, des sujets clés. Si vous, vous êtes sur un site e-commerce, vous allez voir ce qui se fait de mieux sur la mise au panier, par exemple. Tous ces sujets de benchmark vont nous permettre d'analyser comment on structure l'arborescence, comment on construit les parcours de navigation, quels sont les sujets de design qui sont sympas, comment on parle à nos cibles, etc. Le deuxième conseil, vous allez me dire j'enfonce une porte ouverte, peut-être, j'espère, c'est que vous devez définir clairement, de manière à mesurer, vos objectifs. Avec les audits, vous avez pu dans votre projet, vous devez aussi pouvoir quantifier votre performance future. Et pour quantifier, pour prendre des chiffres, ça impose de vous questionner sur le pourquoi de la refonte. Et c'est cette réponse à ce pourquoi qui va vous permettre de choisir les bons indicateurs. Et puis, il y a un autre truc hyper important, c'est que la réponse à ce pourquoi va vous permettre de sortir enfin du fameux sujet site vitrine. Le site vitrine est mort. Et pour ambition de refondre votre site et de refaire un nouveau site vitrine, vous vous trompez de chemin. Parce que si vous avez l'objectif de refaire un énième site vitrine, vous allez d'abord vous faire plaisir à vous. or, le sujet qui est clé, c'est que votre site web, si vous êtes dans un environnement concurrentiel, ça doit être votre premier point de contact commercial, ça doit être votre premier commercial. Et souvent, les motifs qu'on avance pour une refonte, ils ne sont pas assez stratégiques parce que nos concurrents sont mieux, il n'est pas assez moderne, il n'est pas responsif, je veux arriver en première page de Google. OK, mais soyez plus précis. Vous voulez acquérir de nouveaux prospects, développer votre notoriété, améliorer votre fidélisation. Tous ces sujets-là, vous devez les quantifier et vous devez les quantifier sur quel domaine de la refonte ça concerne. Est-ce que c'est pour améliorer l'expérience utilisateur parce que j'ai des taux de conversion qui sont très mauvais ? Est-ce que c'est parce que je dois combler une dette technique parce que le CMS, l'outil d'extrême et contenu, il est vieillissant, il ne me permet pas d'évoluer ? Est-ce que c'est pour améliorer mon SEO parce que je suis mauvais en termes de SEO et que je n'ai pas les premières positions de Google ? Ce qui est hyper important ici aussi, c'est qu'en fonction des lacunes que vous identifiez et des objectifs que vous fixez, vous allez aussi peut-être considérer qu'une refonte intégrale n'est pas indispensable. Ça nous arrive d'avoir des clients qui viennent qui nous disent je veux une refonte. Ok, pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'aime pas le design. Ok. Mais en fait, parfois, si on n'aime pas le design, ça ne sert à rien de tout faire. On peut juste, tout simplement, faire une refonte créa et faire ce qu'on appelle une refonte du front office. D'ailleurs, c'est souvent la philosophie de manière générale que je prône, c'est que c'est fini l'ère pendant laquelle on refaisait des sites tous les 3, tous les 5 ans et on mettait tout, on faisait table rase du passé. Ce qui va vous faire énormément gagner du temps, de l'argent et de la performance, c'est que vous devez vous inscrire dans une perspective de bêta permanente. tous les ans, tous les mois, posez-vous la question de qu'est-ce que je peux améliorer sur mon existant. Faites-le évoluer en continu. Et là, vous éviterez un peu le grand saut dans l'inconnu où tous les temps il faut faire un saut en parachute, il faut tout refondre et ça amène avec pas mal de risques inhérents à une refonte. Bref, je m'éloigne un peu mais en gros, définissez vos objectifs et utilisez la fameuse méthode SMART, je pense que vous la connaissez tous, où en gros, il faut que vos objectifs soient spécifiques, mesurables, atteignables, bref, que ça soit quantifiable, visible, que ça soit pas juste j'aime pas le design, je veux le refondre. Et définissez vos objectifs sur les quatre critères de notoriété, c'est un peu le référencement, et c'est notamment la notoriété peut-être sur les réseaux sociaux, de visibilité, est-ce que mon site est visible sur certaines requêtes de mots-clés ? Est-ce que mon site convertit bien ? Sur un site en B2B, je crois que la dernière statistique, c'est je dois avoir 3,6% de conversion, je suis pas sûr du chiffre. Est-ce que je suis en dessous, en deçà des métriques du projet, du secteur ? Et en termes de fidélisation, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux fidéliser effectivement mes publics ? Le troisième conseil, alors, j'allais dire le plus important, en fait, ils sont tous importants, mais celui-là, il est quand même hyper important. Ça rejoint le sujet qui est, je ne fais pas un site, je ne refais pas un site pour me faire plaisir à moi, je fais un site pour répondre aux besoins de mes cibles, de mes clients, de mes utilisateurs. Il y a un gouffre, souvent, qui sépare ce que vous pensez, vous, de vos utilisateurs, ce que vous pensez, vous, de ce que vous aimez, de ce dont vous avez besoin, et de ce que vos utilisateurs ont besoin. Alors, un gouffre. Pardon, je ne veux pas être désagréable, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que si on ne fait pas un travail spécifique pour connaître vos cibles, il y a peu de chances que vous atteniez les objectifs que vous êtes fixés. Et il faut faire un travail avec plein de méthodeaux qui existent, des sondages, des interviews, le truc qui marche hyper bien en B2B, c'est de faire des interviews des clients, de plein de clients différents, de clients qui vous connaissent, qui sont fidèles, mais de clients aussi, pourquoi pas, qui sont partis, qui ont arrêté vos services, pour comprendre pourquoi. Pour comprendre ce qui fait vos forces, travailler vos forces, et construire un dispositif qui réponde à leurs besoins. Rappelez-vous, votre site internet, c'est votre premier commercial. Et le meilleur commercial, on sait bien que c'est celui qui d'abord fait un questionnement profond des besoins des prospects. Vous pouvez travailler aussi sur des focus groupes, si vous voulez imaginer des modèles ou des dispositifs un peu innovants. Vous pouvez même travailler des études ethnographiques pour mieux comprendre vos sites si on est sur des publics particuliers. Vous pouvez mener, et ça c'est hyper riche, des enquêtes, des tests utilisateurs sur votre existant. En gros, vous avez besoin de savoir c'est qui vos cibles, quelles sont leurs motivations profondes, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, de leur visite sur le site, quels sont leurs freins, vous servent tout au long du projet. Il faut que vous y reveniez en permanence pour questionner, effectivement, est-ce que tous les choix que je fais tout au long de mon projet correspondent à ce et attendent mes cibles ? Ah, vous m'entendez à nouveau. Zut, j'ai eu une coupure. Tout va bien toujours ? Vous m'entendez correctement ? Merci de votre vigilance, ça veut dire que vous écoutez. Merci. Ah, plus de son à nouveau ? Mince. Ah non, ça a l'air d'être venu. Petite coupure. Zut. Bon, ça va. Ok, merci Karim. Merci tous de votre réaction. Là où il y a un sujet qui est... Mince. Plus de son, plus de son, pas de son, je ne sais pas ce qui se passe. On me dit... Non ? Si, vous m'entendez toujours ? Je ne sais pas si je suis avec ou sans son. Je n'ai plus de message. C'est ok. Bon, pardon. On peut reprendre à la fin. Il faut réactualiser la page. Ah non, c'est parce qu'il fallait réactualiser la page. Merci, merci, merci. Je continue. Au-delà même du persona, vous apprenez à connaître vos cibles, c'est déjà un énorme pas, mais au-delà même du persona, ce qu'il faut travailler, c'est votre parcours utilisateur. Ça, c'est le truc qui a le plus de valeur. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans votre parcours utilisateur, ça va vous permettre de connaître par où passent vos utilisateurs, ça va vous permettre de connaître les points de friction, les points de bouleur, et ça va vous permettre de travailler là où il y a point de douleur, il y a point d'amélioration. Et ça va vous permettre demain de structurer vos opérations de marketing automation parce qu'en segmentant vos cibles, leurs parcours, vous allez pouvoir demain construire des parcours automatisés, transformants. Et ce qui est hyper intéressant dans votre démarche, ça va être de venir cartographier tous les points de contact tout au long du fameux funnel que vous allez peut-être construire. Et ça vous permet aussi un truc hyper intéressant pour vous et qui est clé depuis quelques années, particulièrement depuis le Covid et dans les années à venir, ça va vous permettre de construire ce qu'on appelle une approche figitale, une approche omnicanale. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que vos cibles, elles s'en fichent de savoir si elles vous contactent par téléphone, par mail, sur Internet, si elles rencontrent un commercial, si elles vont dans un magasin ou autre, ce qu'elles veulent, c'est avoir une cohérence d'expérience. Et ça veut dire pour vous que vous ne devez pas construire votre projet hors-sol, déconnecté de ce que font vos commerciaux, de ce que vous faites dans les salons, de ce que disent vos chargés de compte, de ce que dit votre brochure. Vous devez penser votre site comme un ensemble, un tout, de façon à ce qu'il soit dans un continuum d'expérience entre le physique, le digital et le mode hybride. Et la modélisation du parcours client dans cette vision omnicanale vous permet de voir tous les touchpoints et de voir comment vous faites progresser votre client dans son parcours, justement en identifiant les points de contact et en vous concentrant sur les points de contact, les touchpoints en bon anglais, qui génèrent le plus de retours sur investissement. Là, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, vous êtes sur un touchpoint avec Adimeo, vous assistez à un webinar et moi, mon challenge, c'est de faire en sorte que quand vous sortez du webinar, vous allez avoir un email qui va vous envoyer le support du webinar et être amené à consulter d'autres pages du site, à aller sur nos réseaux sociaux et peut-être qu'après, après-demain, il y a un commercial qui va venir vous appeler et que l'expérience que vous allez rencontrer, elle va être homogène en termes de qualité, de discours, de messages et d'expérience. Le quatrième conseil, j'allais dire encore le plus important, mais ils sont tous importants ces conseils, c'est le contenu. Le contenu doit être au cœur de votre projet. Le contenu doit être au cœur de votre projet parce qu'aujourd'hui, l'être humain a une capacité d'attention inférieure à celle du plus rouge. C'est le fameux Goldfish Effect. Il y a un bouquin qui a été écrit dans les années 2010 là-dessus. Nous sommes sollicités en moyenne 221 fois par notre smartphone. On ne lit pas les contenus web. La stat, c'est qu'en moyenne, sur une page web, seulement 20% des contenus sont lus. Ça veut dire quelque chose de très important. C'est que si vous ne prêtez pas une attention extrême au contenu que vous produisez, vous allez avoir très, très peu de chance pour qu'il soit lu. C'est dommage, non ? Pour un contenu que vous aurez mis du temps à créer le site internet, le mettre en forme, le publier, etc. Et le contenu à l'ère de chat GPT, si vous connaissez, de cette intelligence artificielle qui génère du contenu à foison et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une infobésité incroyable, le contenu, c'est ce qui, paradoxalement, est le sujet qui va vous préoccuper le plus. Le contenu, c'est ce qui vous différencie, fait que vous n'êtes pas un énième chat GPT qui produit du contenu. C'est celui qui va rester dans l'esprit de votre utilisateur ou de votre client comme étant différent, avec une forte valeur ajoutée. Le bon contenu, c'est celui qui va vous permettre d'être bien référencée pour Google. Si vous avez quelques connaissances en SEO, le contenu, c'est le deuxième pilier d'une bonne stratégie SEO, sachant qu'il y en a trois. Et le bon contenu, c'est aussi celui qui va fidéliser vos clients, certes. On sait bien qu'un client fidèle coûte beaucoup moins cher qu'un client à acquérir, mais qui va fidéliser aussi vos prospects qui vont vous garder à l'esprit et peut-être qu'ils n'ont pas de besoin aujourd'hui, mais peut-être qu'ils en auront dans deux ans. Et le bon contenu, c'est celui qui va faire de vos propres clients, de vos lecteurs, vos propres ambassadeurs. Quand je fais un webinar qui marche bien, j'ai la chance parfois d'avoir sur LinkedIn des gens qui disent « Ah, mais regardez ce webinar de Marine, il était top, je vous conseille d'y aller. » Le contenu aussi, c'est beaucoup moins cher. Une stat, qui vaut ce qu'elle vaut, mais que par rapport à des outils marketing traditionnels, de salons, d'acquisitions payantes, ça coûte presque moitié moins cher et ça génère trois fois plus de leads. Et je vous l'ai dit, dans la guerre du référencement, dans les premières positions de Google, une stratégie éditoriale bien ficelée, bien pensée, c'est la clé pour être bien positionnée, d'attirer, de convertir et de fidéliser. Vous devez avoir trois éléments clés dans votre stratégie éditoriale. Le premier, qui est souvent oublié, souvent pas bien pensé, c'est peut-être le sujet le plus difficile, c'est comment est-ce que vous organisez vos contenus, comment est-ce que vous le présentez à vos cibles, avec le bon vocabulaire pour qu'il soit compris. Votre vocabulaire que vous avez en interne n'est pas forcément celui de vos cibles. Comment vous engagez votre cible toujours un peu plus loin dans le funnel de conversion ? Le deuxième élément clé, c'est la charte éditoriale. C'est comment, non seulement, vous informer votre cible avec des contenus d'expertise, des contenus qui sont utiles, de qualité, mais surtout, surtout, mais également, comment vous êtes sincère, authentique, original, séduisant. On est sur une telle infobésité aujourd'hui de contenu, avec des agences qui produisent du contenu à la pelle. Il y a un chiffre, moi, qui m'a marqué, c'est que depuis le début de l'ère Covid, on a produit plus de contenu que tout ce que le web contenait avant. en deux ans, trois ans. Donc, mécaniquement, plus vous êtes différent, plus vous travaillez votre contenu, plus vous travaillez des contenus de qualité, plus vous allez être différent des autres. Et puis, c'est également le troisième pilier, c'est d'être capable d'être régulier, récurrent, travailler votre calendrier pour tous vos actifs, votre site internet, vos réseaux sociaux, vos plateformes vidéos, pour engager, fidéliser vos cibles. Et dans ces trois piliers, il faut que vous soyez capable de différencier les différents contenus. des articles, des podcasts, des vidéos, de l'infographie. Toujours dans une idée de garder un continuum de discours, mais d'incarner plusieurs déclinaisons de formats, parce que, par exemple, les jeunes consomment beaucoup plus de vidéos que la génération Y. Donc, il faut peut-être, si vous avez une cible jeune, parler plus en vidéo, mais peut-être que les adultes aussi sont vos cibles, donc peut-être qu'eux, ils vont plus écouter les podcasts. et que, par ailleurs, ces formats-là sont dépendants de l'étape du parcours client. Par exemple, dans une stratégie de demand-marketing, on va travailler les articles de blog en début de funnel et puis, on va proposer des démos ou des comparateurs en milieu de funnel. Pour votre stratégie de contenu, je vous ai mis ici quelques KPIs qui sont intéressants, mais il faut mesurer. Je vois trop de projets et de clients qui produisent du contenu, produisent du contenu, mais on ne sait pas ce que ça devient, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas quel contenu marche mieux que l'autre, etc. C'est, quelle est votre performance SEO avec des nombres de mots-clés ? Qu'est-ce que vous générez comme trafic ? Qu'est-ce que vous générez en termes de conversion ? Le nombre de téléchargements, le nombre de formulaires remplis ? Et quelle fidélisation vous engagez sur les réseaux sociaux en termes d'engagement, mais aussi en termes d'engagement sur vos newsletters ? Il ne faut pas oublier que dans votre fonte, les newsletters, ce n'est pas du tout has-been. On a un retour en force ces dernières années sur les sujets de newsletters. Le cinquième conseil, qui paraît le plus évident, c'est de rédiger un cahier des charges. Alors, vous allez décrire les fonctionnalités, ce que peut faire mon site, l'arborescence, les gabarits que j'attends, etc. Ça, ça paraît assez évident. Travaillez aussi dans votre cahier des charges votre exigence en termes d'expérience. Votre site doit être une expérience digitale. Au-delà des sujets fonctionnels de contenu, vous devez penser votre site, dont l'enjeu est de toucher le cœur de l'internaute. On parle aujourd'hui de design émotionnel pour mieux vendre. Ça rassemble à la fois un principe d'utilité et de base, d'ergonomie, de fluidité, mais également de sympathie, d'émotion, de création de lien. Je reviens là à ce que je disais sur la partie du contenu. Cette émotion nécessite de penser à une expérience utilisateur efficace et engageante. Un sujet un peu moins sexy, c'est que quand vous faites votre cahier des charges, vous devez sécuriser ou en tout cas bien penser ce que j'appelle la partie immergée de l'iceberg. C'est toute la partie un peu technico qui n'est pas forcément toujours très bien maîtrisée d'un point de vue fonctionnel. C'est comment est-ce que je me connecte à son CRM ? Si je dépasse de données, de produits, comment est-ce que je les connecte avec mon PIM, mon Product Information Management ? Si je veux mettre en place des dispositifs de marketing automation, comment est-ce que je collecte les leads et comment est-ce que je les engage dans un cycle de nurturing ? Toutes ces questions-là, il faut que vous les ayez anticipées parce que c'est souvent générateur de beaucoup de coûts et parfois de beaucoup de déceptions parce que si je ne connecte pas les outils les uns avec les autres, votre site perd beaucoup de son utilité. Dans votre cahier des charges, n'oubliez pas également de travailler tous les sujets de plus en plus importants de RGPD. Donc RGPD, c'est tout le sujet porté sur la confidentialité, la protection des données personnelles. Les sujets de sécurité, sur les sujets de sécurité, il y a un adage qui dit la question, ce n'est pas si vous allez vous faire attaquer, mais quand. Et les sujets de qualité, qualité web, qualité sur le développement qui fait que demain, vous aurez un produit qui sera évolutif et maintenable. N'oubliez pas également dans ce sujet de cahier des charges, tous vos besoins en termes de SEO. Ça peut être utile parfois d'isoler la prestation de SEO pour vraiment faire appel à une agence dont c'est le métier, dont c'est l'expertise. Ne laissez pas de côté la question de la reprise des contenus. C'est la source numéro une de retard des projets. Si vous avez beaucoup de gens en interne qui vous contribuent, quelles formations vous allez leur dispenser ? Et enfin, quel hébergement je choisis ? Est-ce que je choisis ce qu'on appelle une solution SaaS, c'est-à-dire all inclusive ? J'ai tout dedans, je n'ai pas à me préoccuper de l'hébergement ? Ou si je prends un hébergement, quels sont les dispositifs que je mets en œuvre pour m'assurer que mon site est toujours disponible ? Le sixième conseil, c'est de choisir le meilleur prestataire. Alors, je vous le souhaite, mais c'est surtout de se poser la question de comment choisir le meilleur prestataire ? Et là, bon courage ! Le secteur des agences digitales, c'est hyper concurrentiel. Vous avez à boire et à manger, vous avez des petits, des gros, des moyens, des expertises à droite à gauche. Et je reconnais que quand on n'est pas du métier, c'est hyper dur de s'y retrouver. L'approche la plus forte pour vous, ou la plus efficace, si vous avez le budget, c'est de vous faire accompagner, de choisir ce qu'on appelle une AMOA, une assistance à maîtrise d'ouvrage, qui va vous aider à rédiger votre cahier des charges, poser les bonnes questions, choisir le bon interlocuteur, etc. et qui va jouer le rôle de facilitateur entre vous et l'agence. On fait nous-mêmes ce métier d'AMOA. Mais en tout cas, ce qui est clé, c'est que si vous n'avez pas les budgets ou les moyens ou l'envie de vous faire accompagner sur ces sujets-là, c'est décider bien en amont quels sont vos critères de choix. Parlez-en de manière tout à fait transparente pour que le prestataire lui-même vous aide sur ce sujet-là. Et par ailleurs, l'autre question qui arrive souvent, c'est quelles solutions techniques je choisis ? Quels sont les critères pour choisir la bonne solution ? Alors, il y a certes l'aspect fonctionnel. Est-ce que je peux gérer du contenu ? Est-ce que je peux faire du multilingue ? Est-ce que ça fait du multisite ? Est-ce que je peux gérer un espace réservé pour un extra net ? Est-ce que je peux faire du marketing automation ? Bon, globalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a pléthore de CMS. Il y a quelques grands CMS-fas, WordPress, Drupal, Joomla, Wix, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais les questions d'ordre plus stratégique, c'est est-ce que mon CMS demain va m'accompagner là où je veux aller ? Est-ce que je dois avoir quelqu'un qui m'aide pour gérer la maintenance ? Comment est-ce que je peux migrer dans trois ou cinq ans sur une autre solution ? Là, je vous invite aussi à regarder d'autres contenus qu'on a sortis pour vous aider à choisir la bonne solution, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et l'autre question qui arrive toujours, c'est ça coûte combien ? Ça va me prendre combien de temps ? Là, on peut partir sur un budget de freelance à quelques milliers d'euros et on a des budgets qui atteignent pour des dispositifs plus recherchés, plus aboutis. Là, en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce que ça va dépendre de vous, de ce que vous attendez de votre prestataire, des missions que vous lui confiez, du dimensionnement du projet et du niveau de qualité et d'exigence que vous avez. Ce qu'il faut prendre en compte globalement, c'est que un site web, ce n'est pas que le développement technique. Clairement, c'est une petite portion, c'est peut-être 10% du budget global. Dans vos budgets, vous allez devoir distinguer ce qui est de l'ordre de l'investissement versus le fonctionnement. L'investissement, c'est la conception, le développement, mais en fonctionnement, vous allez avoir certainement peut-être de la production de contenu, du SEO, de l'hébergement, si vous en avez choisi, de l'optimisation éditoriale, du marketing automation, etc. Et ça, vous allez devoir décider pour chaque poste, est-ce que je l'externalise ou pas. Vous allez devoir aussi décider est-ce que je mobilise des ressources internes ? Et ça, on le verra, c'est un point qui est clé. Est-ce que je vais recruter ou pas ? Est-ce que je vais faire de l'achat d'acquisition payante ? Sur la question du calendrier, vous allez devoir faire tout l'amont en interne. Comment je me concerte ? Comment je formalise mon cahier d'écharges ? Comment je choisis ? Et puis, tout l'aval, tout le sujet des contenus, tout le sujet des tests, de la fameuse recette. les projets parfois peuvent un peu se crisper. Et pour chacune de ces étapes-là, vous allez devoir choisir qui je mets en face. Le septième conseil, c'est de piloter finement la mise en œuvre. Alors, une fois que j'ai dit ça, peut-être que ça ne vous éclaire pas beaucoup, mais quelle est la méthodologie que je retiens ? Ce qu'on constate, c'est que de manière générale, la majorité des projets qui achoppent ou qui sont en souffrance sont ceux qui n'ont pas de pilote et qui naviguent à vue. Donc, de base, définissez au tout début, est-ce que vous voulez faire ce qu'on appelle du cycle en V ou de l'agilité ? Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, cycle en V, c'est je fais grosse phase de conception au début, je développe, je livre. Et ce qui n'a pas été prévu dans la phase de conception, c'est un peu tant pis pour vous, il faudra payer en plus. Ou alors, est-ce que je fais de l'agilité, c'est-à-dire que je fais des petites écances incrémentales où je fais un peu de conception, je développe, je fais un peu de conception, je développe, et puis j'ajuste au fur et à mesure en me rendant compte de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Je choisis qui travaille sur la gouvernance. Le point hyper classique, c'est on fait des super maquettes graphiques, le chef de projet, notre interlocuteur côté métier est hyper content, tout roule, etc. Et puis, on a commencé les développements et deux mois après, le big boss débarque et dire, ah non, 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 moi la charte, elle ne me plaît pas du tout. Et bam ! On recommence dès le début. Ça, ça veut dire qu'en amont, vous devez être très clair sur qui valide, qui décide, qui fait quoi. Et donc, ça veut dire aussi de décider des instances de pilotage. Faire des points hebdo, faire des comités projet, comités de pilotage, c'est hyper utile. Ça vous permet de donner du rythme et du dynamisme au projet. Et quand je dis comités de pilotage, instances de pilotage, etc., ça veut dire qu'il faut que vous consacriez du temps. les projets qui ne marchent pas, alors, je vais défendre un peu le rôle des prestataires, mais ce n'est pas toujours de la faute du prestataire. C'est parce que parfois, on imagine que si je sous-traite, ça va rouler tout seul. Or, souvent, ce qu'on constate, c'est que la refonte d'un site web, c'est souvent la partie émergée, j'allais dire émergée, émergée, d'un grand projet de transformation. Ça remet en question l'organisation des offres, la présentation des offres, la manière dont on parle, la charte graphique. Très souvent, on démarre un projet de refonte avec une charte graphique qui arrive, et on apprend, si, on va peut-être bouger un peu le logo, et puis ça oblige tout le monde à s'aligner sur un même discours. Et donc là, il faut mettre souvent pas mal de gens autour de la table. Bref, quand je dis consacrer du temps, ça veut dire que vous allez consacrer du temps avec votre prestataire, il ne connaît pas votre métier, et il faut que vous passiez du temps avec lui pour lui expliquer votre métier. C'est hyper important. Et plus vous passez du temps avec lui, plus il va être investi. Vous devez prévoir du temps pour vous concerter en interne, valider les choix, itérer, accepter de prendre du temps pour valider les sujets qu'on vous propose, du temps pour la conduite du changement. Si demain, vous avez beaucoup de contributeurs, il faut que vous les formiez, que vous les embarquiez dans le projet, et du temps pour se tromper. Parce que dans un projet, je n'ai jamais vu un projet plutôt sur lequel 100% des décisions qui ont été prises n'ont pas été récusées à un moment ou à un autre. Et ça, par exemple, c'est très vrai sur le sujet de l'expérience utilisateur. Il y a une stat que j'aime bien, elle date un peu, mais c'est qu'en gros, quand on livre un projet qu'il est prêt à être mis en ligne, la majeure partie des demandes de correction, ce n'est pas des bugs en tant que tel, c'est surtout parce qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus, mais passez du temps sur la conception. Ne partez pas billes en tête sur le fait de faire du design. Parce que si on fait ça, on fait des super maquettes, des effets waouh, incroyables, etc. Et puis, quand on commence à implémenter le contenu, quand on a des besoins métiers, on se rend compte que ça coince. Et alors là, on détricote tout ce qu'on a fait, le super design, et au final, on se retrouve à être content parce qu'on a tout détricoté pour faire rentrer les besoins métiers, les besoins de contenu, etc. Donc, de base, passez beaucoup de temps sur l'architecture de l'information. Comment je structure mon contenu ? Ça sert votre SEO, ça sert votre offre, ça sert votre parcours utilisateur. Travaillez sur du prototypage, ce qu'on appelle les maquettes moches chez nous. C'est du noir et blanc, mais au moins, vous savez ce dont vous allez parler. Et ensuite seulement, partez sur du design. Et n'oubliez pas, dans le temps à consacrer, de multiplier par 10, le temps de saisie de contenu que vous avez pris. Je dis vraiment par 10. Parce que parfois, c'est « Ah, c'est pas grave, c'est le stagiaire qui va faire la reprise de contenu. » Erreur. Anticipez le plus possible en amont le temps pour la saisie des contenus. Pas que pour la saisie, mais pour la réécriture, pour la mise en forme, pour le choix des visuels, etc. C'est clé. Et enfin, le dernier conseil, sans cesse, remettez sur l'ouvrage. C'est ce que je vous disais en introduction. Mettez-vous dans une posture d'être dans une bêta permanente. C'est que comme ça que vous allez, en permanence, travailler la performance, parce que tous les jours, vous allez vous poser la question de « Qu'est-ce qui fonctionne bien ? » « Qu'est-ce qui fonctionne moins bien ? » « Qu'est-ce que je peux améliorer ? » Et toujours, vous allez ainsi optimiser en permanence votre dispositif. Voilà, j'ai fini ce webinaire. Un grand merci à vous de votre participation. On va pouvoir passer aux questions. Et il y a deux sujets qui vont vous intéresser peut-être. C'est le 31 mars prochain, on a un sujet qui est dédié sur les méthodes du WIC design, d'expérience utilisateur. Et le 13 avril, un sujet qui nous tient de plus en plus à cœur, c'est les sujets de l'accessibilité numérique. Ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, 15 % de la population française n'accèdent pas au web de manière naturelle, intuitive et autre. Donc, si vous ne pensez pas à l'accessibilité numérique, vous mettez de côté 15 % de la population française. Voilà, je vous donne ce teasing-là. C'est le 13 avril prochain, c'est un long webinaire, on va vraiment aller dans le fond du sujet, mais j'espère que ça vous intéressera. Voilà, aux questions maintenant, si vous voulez. Je suis à vous. Merci Béatrice, ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments. S'il n'y a pas de questions, c'est la même chose, j'ai deux interprétations, soit le webinaire était complètement pourri, soit j'ai été très claire et qu'il y a zéro question. Merci pour votre retour, ça va, ça me rassure. Ok, il n'y a pas de questions, toujours pas de questions, apparemment, c'est parce que c'était clair. je reste encore une minute en ligne si jamais il y a une question. Ah, une question Baptiste, merci de me sortir de mon isolement. Est-ce que vous avez des outils à conseiller ? Quand vous parlez d'outils, est-ce que c'est des outils en termes de CMS ? Est-ce que c'est des outils en termes d'analyse, de performance ? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez préciser votre question Baptiste ? Ah, j'ai une super question de Marion ensuite sur le blog. Je réponds à Marion alors Baptiste en attendant votre réponse. Que pensez-vous de l'intégration d'un blog et un site internet ? On a fait, je crois Emmanuel, il n'y a pas très longtemps, sur pourquoi faire un blog sur mon site internet. Il n'y a pas très longtemps, il y a longtemps, pardon. Le blog, en fait, c'est l'arme fatale numéro une pour générer de l'audience. Et le blog, il ne faut pas le penser comme mettre des actualités, dire ce qu'on fait, être un peu autocentré et autre. Le blog, c'est là où vous allez pouvoir vous positionner sur des mots-clés en termes de référencement. Je prends un exemple tout bête. Vous êtes spécialiste en assurance. Vous voulez bien évidemment monter dans les premières positions en termes d'assurance. Le truc, ce n'est pas publier du contenu sur qu'est-ce qui fait que mon offre est meilleure que celle des autres assureurs. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai l'impression que beaucoup d'assureurs se ressemblent. Mais c'est plutôt donner des conseils hyper pratiques sur, par exemple, si vous êtes spécialisé en crédit immobilier, c'est quelles sont toutes les étapes pour changer d'assureur, par exemple. Ou c'est, je fais face à un dégât, comment mon assureur peut m'accompagner ? Voilà, par exemple. Donc oui, le blog, quand vous êtes surtout dans une démarche B2B, c'est un outil clé. Catherine, est-ce que vous auriez des exemples de cahiers des charges ? Alors, Emmanuel, je te demande de l'aide aussi. On a un lien pour télécharger un exemple de cahiers des charges, si vous voulez. Donc je pense qu'Emmanuel va vous le mettre et vous l'aurez. Baptiste m'a répondu CMS, oui, puis outils analyse performance. Alors, CMS, il y a plein d'outils sur le marché. Nous, chez Adimeo, on utilise du Dropal, du WordPress, du HubSpot, quelques outils no-code. On fait beaucoup de custom. Donc, c'est des bons outils. Mais en revanche, il ne peut y avoir des besoins très spécifiques sur lesquels d'autres outils pourraient être très intéressants pour vous. Donc, pour le coup, je n'ai pas de conseils idoine. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et après, sur les outils de type outils d'analyse de performance, le premier outil que vous devez utiliser, c'est le speed test de Google qui va vous donner de base beaucoup d'informations. Après, en SEO, il y a un outil qu'on utilise beaucoup qu'on aime bien qui s'appelle SEMrush. Après, en UX, ça va être un peu plus touchy. Je recommanderais de faire appel à ce qu'on appelle des audits experts. Voilà ce que je peux vous dire qui me vient spontanément en tête. Voilà. Je regarde les autres questions. Il y en a d'autres qui sont arrivées entre temps. Vous avez parlé de Google Analytics, mais il me semble qu'on ne pourra plus l'utiliser en France par rapport au RGPD. Lydie, excellente question. Alors oui, en 2021, il y a eu un petit peu un coup de tonnerre dans le ciel de la bataille américaine-européenne sur ce qu'on appelle le privacy shield qui fait que la CNIL a considéré que si vous utilisiez Google Analytics, vous pouviez potentiellement exposer les données de vos utilisateurs aux participants américains. Et donc, il y avait un vrai enjeu de confidentialité des données. Depuis, on a tous dit Google Analytics, il va falloir changer de solution. Donc, moi, sur ce sujet-là, la réponse que j'ai, c'est qu'il est urgent d'attendre. D'abord, vous devez prouver à la CNIL que si vous utilisez Google Analytics aujourd'hui, vous avez commencé une vraie réflexion et une vraie mise en œuvre pour basculer éventuellement sur une autre solution autorisée comme Matomo, autre, etc. parce que, pour le coup, ça évolue pas mal. Il y a des discussions qui sont en cours à la Commission européenne qui vont peut-être faire bouger les lignes, notamment avec un travail des US pour limiter le transfert de données et puis parce que j'ai du mal à croire toujours que Google Analytics ne va pas finir par bouger sur ce sujet-là. Donc, je suis très partagée, je n'ai pas de réponse idoine. Il y a un an, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit il faut tout arrêter, il faut basculer sur Matomo ou autre. Là, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut un peu attendre. Voilà pour cette réponse. Le sujet est très complexe, donc je pourrais y passer des heures, mais voilà. Avez-vous des outils pour lister les différents backlinks d'un site ? Alors oui, il y a plein d'outils. Tous les outils, j'ai évoqué Semrush tout à l'heure, mais vous pouvez avoir du Alexa, vous pouvez avoir du OnePosition, plein de choses. Donc oui. Alors ici, une autre question. Concernant le blanc, n'y a-t-il pas intérêt à le dissocier du site pour créer plus de visibilité et des backlinks ? Ah, Gilles, c'est une super question. Parce qu'en fait, ce que vous évoquez là, c'est la possible collision entre deux facteurs de référencement. Ce qu'on appelle le facteur d'autorité et ce qu'on appelle les backlinks. Les backlinks, c'est si je fais un lien entre un site A et un site B, alors le site va être considéré comme ayant plus d'autorité et donc plus performant et donc va être valorisé. Mais en même temps, sur un site donné, plus j'ai de contenu, plus je le valorise, plus je valorise son expertise. Donc en fait, ce que vous évoquez là, c'est si je fais le choix de dissocier les deux, je vais générer des backlinks, donc ça va me gérer du jus positif pour Google. Mais si je le mets sur le même site, je vais valoriser plus le site en question. Là, pour moi, ma réponse, elle va être si vous avez un petit site, si vous n'êtes pas un gros acteur déjà hyper connu, je pense que vous avez tout intérêt à garder tout sur le même site pour valoriser votre site. Donc de faire, par exemple, ce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps chez nous, parce qu'avant, on était sur, par exemple, blog pour adimeo.com, de faire adimeo.com slash blog, parce que tout le trafic qui arrive sur le blog valorise les contenus du site Adimeo. Après, si vous êtes dans un travail de niche, si vous voulez éditer un média très spécialisé, si vous voulez éviter le côté concurrence faussée, vous pouvez créer un média ad hoc sur un site à part qui va faire des liens vers votre site. Mais ce travail-là, ça nécessite aussi que vous ayez un site qui vend vos produits qui soit très fort. Donc, encore une fois, tout est une question de moyens, mais en première intention, je vous conseille d'avoir le blog sur votre site. Voilà pour la réponse. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Bon. Mais, à très bientôt, j'espère, sur les prochains webinars. Et puis, je reste encore 30 secondes s'il y a une dernière question, mais sinon, je me sauve. OK. Un grand merci à tous et à très bientôt. Au revoir.